On va reparler aujourd'hui du meurtre de la petite Fiona, cette fillette de 5 ans tuée par sa mère et le compagnon de celle-ci en 2013 à Clermont-Ferrand. Oui, aujourd'hui se tient le quatrième procès devant les assises du Rhône à Lyon. La mère, Cécile Bourgeon, qui a déjà purgé sa peine de 5 ans de prison, comparaîtra libre. Elle a refait sa vie. Jean-Luc Bourgeon. Cette fois, pas de menottes aux poignets ni d'escortes policières. Cécile Bourgeon arrivera libre tout à l'heure au tribunal, car voilà maintenant un an et demi que la maman de la petite Fiona a quitté la prison de Lyon-Corbat après avoir purgé une peine de 5 ans, infligée en première instance. Depuis, la jeune femme est partie vivre à Perpignan près de sa mère. Elle s'est mariée et a eu un nouvel enfant, une petite fille en février dernier, enfant immédiatement placé. Cette vie, comme si de rien n'était, exaspère au plus haut point Nicolas Chafoulet, son ancien compagnon et père biologique de Fiona. Pour elle, il n'y a aucun problème. Tout va bien. Elle a à Perpignan, elle a se fait adorer la pilule. Dans le degré de l'horreur, rien ne lui fait peur. Aujourd'hui, elle s'est mariée, elle a eu un enfant, enfant qui a été placé. Ça pose de problème à personne. Ça a changé de planète, c'est pas possible. Mais pour l'avocat de Cécile Bourgeon, maître Renaud Portejoie, cette liberté retrouvée peut modifier des choses devant un tribunal. Dans le regard des jurés, cela change tout. Lorsque vous comparez ces détenus entre deux policiers, vous avez beau rappeler aux jurés qu'ils doivent la considérer comme présumé innocent, concrètement, c'est compliqué de se projeter là-dedans. Lorsque vous comparez ces libres, on est véritablement dans une situation qui est totalement différente dans l'esprit des jurés, j'en suis persuadé. Voilà, Cécile Bourgeon qui, malgré tout, encoure toujours une peine de 30 ans de réclusion. Lyon